Ça a été musclé, si je puis dire. On s'est dit les choses fermement, vertement, avec tout le respect qu'on doit à la fonction présidentielle, évidemment. Mais on n'a pas mâché nos mots et on lui a dit toute la rancœur et toute l'amertume, la colère que nous avions depuis le 30 novembre. Maintenant, on ne va pas non plus passer de notre vie à ruminer et à pester. Il faut regarder vers l'avenir. Et là, enfin, enfin, l'État prend conscience qu'il a intérêt à garder la main mise sur les brevets parce que Mittal ne possède pas que les usines. Il possède aussi la propriété intellectuelle et ça, c'est dangereux pour la France.